Mon parcours sportif, c'est 60 combats amateurs, 45 victoires, 14 défaites et un match nul. Une entrée en équipe de France en 2016 et un passage chez les professionnels en 2020. Pourquoi j'ai choisi la boxe ? Par hasard, j'ai ma mère qui m'a dit « Allez mon grand, tu vas aller faire de la boxe ». Actuellement, je suis étudiant en alternance, j'ai le salaire de l'alternance. J'ai pu faire un bac professionnel en commerce, un BTS Management, que j'ai obtenu en équipe de France de boxe à l'INSEP. Par la suite, j'ai obtenu une licence d'entrepreneuriat et actuellement, je suis en dernière année de Master Marketing Digital. Je ne peux pas me dire « Je vais aller dans la boxe ou je vais aller dans le marketing ». En fait, je vais dans les deux. Parce qu'au jour d'aujourd'hui, de vivre de la boxe en France, c'est très compliqué. Donc, ouais, un double projet. Ça me tenait toujours à cœur de me dire que le sport, c'est important, mais la blessure peut venir à tout moment. Et donc, les études, c'est important. Et j'avais ma mère qui me disait « T'as beau réussir dans la boxe, tu ne lâcheras pas les études, mon grand ». Honnêtement, c'est un sport qui apporte beaucoup dans la vie de tous les jours, au niveau des valeurs et au niveau des sensations. Donc, on est amené à visiter les quatre coins de la France, à faire des compétitions un peu partout à l'étranger et à rencontrer beaucoup de monde. Et j'ai tissé beaucoup d'amitié dans le monde de la boxe parce qu'on vit des choses fortes tous ensemble et ça crée des réelles amitiés. D'un point de vue extérieur, la boxe anglaise, c'est un sport individuel. Mais il faut savoir qu'on est une team, c'est-à-dire qu'on est tous ensemble, qu'on s'entraîne tous ensemble, qu'on se pousse tous ensemble. Et on a le coach qui donne beaucoup de conseils. On a le préparateur physique et on a l'ensemble des boxeurs. On est une dizaine de boxeurs au gala professionnel et on se pousse tous mutuellement pour atteindre l'objectif qui est la victoire. Gagner, c'est avant tout ne pas prendre trop de coups parce qu'il y a certains boxeurs qui vont gagner mais ils ont touché cinq fois le sol dans le combat. Ça ne m'intéresse pas parce qu'il y en a qui finiront leur carrière à 30-33 ans. L'objectif, c'est de prendre le moins de coups possibles et toucher sans me faire toucher et gagner mon combat. De montrer à mon adversaire que je suis meilleur que toi, au juge je suis meilleur que toi et au public je suis meilleur que lui. C'est-à-dire de montrer que tous les jours je suis ici à l'entraînement, regardez ce que je fais. Du lundi au vendredi, je suis là de 19h à 21h, je m'entraîne dur. Là pour ce combat, j'ai dû perdre à peu près 6 à 8 kilos. Les sèches, les entraînements, les sacrifices qu'on fait parfois parce qu'il y a des événements qu'on ne peut pas participer à cause de la boxe. Et quand on me lève la main et que je gagne le combat, je me dis que tous ces sacrifices en valaient la chandelle. C'est ça gagné pour moi. En quelques mots, je dirais que c'est vraiment un boxeur intelligent déjà, puisqu'il a une boxe qui est très intelligente. Et c'est quelqu'un vraiment qui s'investit à fond. Il est vraiment régulier, c'est quelqu'un de sérieux. Nous en fait, en termes de coach, c'est vraiment le genre de boxeur qu'on a envie d'avoir. Et on voit la différence depuis qu'on a commencé à travailler ensemble. Mehdi a énormément progressé, c'était déjà un bon boxeur. Mais là, je pense qu'il est vraiment en train de passer à un statut supérieur. C'est vraiment rare. Lorsque je prends un boxeur, c'est vraiment que je suis 100% sûr de lui. Parce qu'en fait, un coach, lorsqu'il donne du temps à un boxeur, il donne aussi de sa santé. Il faut le savoir, les leçons aux pattes d'ours et le reste, nous on prend beaucoup de séquelles. Au niveau des temps dignité et tout, on n'a pas en rater celui-là en fait. Et Mehdi, je suis sûr, à 100%. Le coach, c'est le mentor. C'est lui qui te donne les conseils. Ce que tu vis, il l'a déjà vécu. En fait, les coachs, c'est tes yeux. C'est tes yeux. Sur le ring, des fois, il y a des trucs que tu ne vois pas, que le coach voit. Il y a ça. Il te pousse tous les jours dans le dur. Et donc, à la fin, le coach, tu finis par le respecter, tu le finis par l'aimer. Et ça devient intime, un membre de la famille, parce qu'on se voit tous les jours. Du lundi au vendredi, on se voit à la salle. Donc, tu dégages une notion de respect. Vraiment, on va tous dire à tous les niveaux, au niveau des blessures, au niveau de l'alimentation. Moi, avec moi, par exemple, ils ne vont pas tricher. Ils ne vont pas me dire si j'ai mangé une pizza ou un sandwich, ils vont me le dire, par exemple. Moi, j'ai vraiment besoin de savoir comment ils s'alimentent, ce qui est super important pour le corps, pour l'hygiène. Lorsqu'il y a des choses qui sont cachées, en fait, c'est très dur d'évoluer. Très dur. Là, il n'y a rien qui est caché. En fait, c'est un peu fusionnel. On se parle vraiment de tout. On n'a pas de limites dans les discussions. C'est comme un oncle. Tu peux l'appeler tonton, parfois. Tu sais, l'oncle qui est un peu proche, qui peut te frater un peu. Tu sais, te mettre des petites tartes de temps en temps. Toujours, toujours dépasser ses limites. Toujours en vouloir plus. C'est ce côté magnifique, c'est ce côté qui est beau aussi dans la boxe. C'est que tu te dis, tu sais, quand tu es dedans, tu te dis, c'est relou, c'est relou, c'est relou. Mais à la fin, tu aimes ça parce que ce n'est pas drôle tous les jours, la boxe. Tu te manges des coups dans la gueule, tu travailles au sac, tu dois perdre du poids, tu ne peux pas manger comme tu veux. C'est compliqué. Bien sûr, la juissance, c'est de se dire que je suis là du lundi au vendredi et que ça marche, que je réussis dans mes objectifs et que je ne me suis pas préparé pour rien et que je mérite cette victoire. Le jour du combat, en fait, toute cette lourdeur, en fait, quand tu gagnes et que ça se passe bien, tu oublies tout. Tu dis qu'en fait, le jeu en valait la chandelle. Boxe ! On se dépasse, on bouge, on tient la distance. Le coach, à travers ta carrière, il apprend à te connaître. Moi, il sait que je suis quelqu'un qui aime le jour du combat être dans le vestiaire et te détente, être en claquette, rigoler. Il fait des petites blagues, on rigole, on est là pour passer un bon moment. Les 30 dernières minutes, voire la dernière heure, il sait que j'aime avoir mon petit moment, que j'ai mes écouteurs, j'écoute ma musique, je me relâche. Avoir mon petit moment de solitude. Et petit à petit, on rentre dans le truc. Il est fier, parce que lui aussi, il a préparé avec moi. Il était là pendant ces 5-6 semaines où on a préparé le combat. Il m'a poussé. Deux mois avant, on savait qu'on a organisé. Donc 6 semaines avant, on a entamé une préparation physique. Ça nécessite beaucoup de cardio. Donc ça peut être des pistes, beaucoup de footing, beaucoup de fractionnés, beaucoup de mises de gants. Les mises de gants, c'est quand on va dans des autres clubs, mettre les gants ailleurs. D'hygiène de vie aussi. Maintenant, à minuit, je suis au lit. Je ne peux pas dormir plus tard. Mais à se taper dessus, on se respecte. Parce que voilà, par exemple, mon adversaire, je sais qu'il s'est préparé à... Comme moi, il se prépare. Comme moi, il a perdu du poids. Comme moi, il a fait des sacrifices. Le jour du combat, quand le gong va sonner, il y a beaucoup d'aggressivité. Pas de cadeau. Si je peux être méchant avec lui, je le serai méchant. Et je vais être méchant avec lui. Mais quand le combat est fini, tu te dis, en fait, il a fait tout ça comme moi. Et tu respectes. Ancien membre de l'équipe de France. Plus de 60 combats amateurs. C'est son deuxième combat pro. Un combat, une victoire. Mehdi ! Trois poumons, goût à l'aime ! La boxe, c'est dur, c'est complet. Il faut être fort, il faut être cardio, il faut être technique. Il faut savoir changer de rythme à des moments sur le ring. Il faut savoir frapper vite, frapper fort. Donc on a travaillé un peu tout ça. Trois poumons. Donc quand on a un surnom de trois poumons, en général, ça veut dire qu'on a un bon cardio. Et je confirme, il a vraiment un bon cardio. Pourquoi trois poumons ? C'est un blase. C'est un surnom qu'on m'a donné. Tu ne le choisis pas, on te le donne. Je faisais des combats et souvent, je terminais le combat fort, 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 fort. Un jour, mon coach, je lui ai dit, purée, mais c'est ouf, mais tu as trois poumons ou quoi ? Comment ça se fait ? Et de là, tous mes collègues de la boxe m'ont dit, allez, trois poumons, Mehdi, trois poumons, trois poumons. Et voilà. Il dit, allez, quand je fasse Repo, je m'appellerai comme ça. Avant tout, la différence entre le circuit pro et le circuit amateur, c'est que c'est plus glorifiant, c'est plus beau. Et il y a plus de sensations. Mon rêve, c'est de vivre pleinement l'aventure. Point rouge, Mehdi, Goualem est coaché par Coach Manu et Farid Benlazar. Partagé entre l'adrénaline et la frustration, deux fois. Parce que deux fois, tu dis, allez, je vais y aller, mais ça ne se passe pas comme tu veux. Des fois, tu vas à l'entraînement, tu ne comprends pas, tout le monde te défonce. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé aujourd'hui ? Mais il y a des jours avec, il y a des jours sans. Je vais y aller le plus loin possible. Je vais me fixer d'objectif, être champion de France, champion d'Europe, champion du monde. Mais je me dis, tranquille, aussi à côté, il y a l'étude, il y a les études, il y a le travail. Il y a le monde du travail qui est très important. Donc j'y attends tout et rien, en fait. Je vais là où ça va m'emmener. Tu sais, aujourd'hui, je te dis ça, demain, je peux me retrouver à Las Vegas en train de faire une finale. Et demain, me retrouver au quartier avec mes amis, quoi. Mehdi, Goualem ! Mr. Trois-Poumons ! Nous, les boxeurs, on a un objectif et une récompense. L'objectif, c'est la victoire. Et la récompense, c'est toutes les personnes qui viennent te voir le jour du combat. Ça peut être vous, le jour du combat, qui viendraient me soutenir. Ça peut être ma famille, mon entourage, mon club. Tout ce partage et tous ces moments forts qu'on vit. C'est vraiment ce que j'aime dans ce sport. Dépasser ses limites, de rencontrer un mec et de lui dire, je suis meilleur que toi. Là, je vais te battre, je vais te prendre ta place dans le classement. Toutes ces sensations sur le rythme. Tout ce monde, toute cette pression. Quand il t'appelle au micro, quand tu fais l'entrée, c'est tout un monde. C'est tout un monde. Ça va être magnifique. Ça va être magnifique. Allez, les gars. Merci Farid. Mehdi, aujourd'hui, il est prêt à affronter n'importe qui. Je le dis sincèrement, mis à part le numéro 1 de la catégorie, ce qui est tout à fait normal. Mais sur la plupart des boxeurs, Mehdi peut boxer tout le monde. Mon objectif pour la première année, c'est d'atteindre 5-6 combats. Pour me classer dans le classement français et m'augmenter dans le classement mondial. Afin de pouvoir discuter des titres tels que le championnat de France, les championnats du monde méditerranéens ou francophones. Après, d'ici 2024, il y a les Jeux Olympiques de Paris qui vont venir. Les professionnels ont toujours accès aux Jeux Olympiques. Et pourquoi pas tenter une Olympiade ? Et comme je l'expliquais tout à l'heure, pourquoi pas finir à Las Vegas ? Au César en train de faire une finale, ce serait juste magnifique.